Pour contacter Jim Leveilleur, envoyez votre e-mail à jimleveilleur.gmail.com Bonjour mes petits louveteaux, ici le commandant Kouchta, il y avait le commandant Kouchta, maintenant il y a le commandant Kouchta. Alors, en cette fin de pandémie, pandémie qui n'a pas touché tous les pays du monde, vous aurez remarqué, mais la Suède n'a pas réellement été touchée, la Norvège, le Danemark, pas tellement, la Pologne, pas tellement, la Grèce, pas tellement, le Portugal, pas vraiment. Pourquoi ? Pourquoi certains pays et pas d'autres ? Pourquoi la Chine ? Pourquoi l'Italie ? Pourquoi la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ? Aussi Uruguay, quelques pays d'Afrique, l'Amérique du Sud. Pourquoi l'Afrique ? Zéro. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas. Je pense que c'est une question qui fera l'objet d'une grande investigation dans le futur, et peut-être, comme le disent les Russes qui ont aidé, vous savez, les Italiens, à en conclure que ça a été une attaque bactériologique, ciblée contre certains États. Il faudra vraiment aller chercher, et évidemment, cela démontrera du même coup que le coronavirus est bel et bien non seulement de création humaine, mais totalement dirigé contre certaines nations, à des fins X, Y. Donc, on peut extrapoler. Mais effectivement, cette pandémie ne touche pas, visiblement, tout le monde. Alors, en cette fin de pandémie, donc, quand même, puisque ça touche à sa fin, et alors que Véran vous explique que la date de déconfinement du 11 mai pourrait parfaitement être repoussée, puisque la France est en train de rattraper l'Italie en nombre de morts, je vous rappelle quand même que le Téléthon qui est donc lancé, et ce Téléthon mondial lancé par Bruxelles, pour que les gens, que les citoyens de tous les pays du monde, financent le vaccin pour l'automne, donc c'est-à-dire pour septembre, octobre, vous allez l'avoir, et ce vaccin qui sera obligatoire, je ne vois pas comment il peut en être autrement, et qui contiendra des traceurs numériques, ainsi que le carnet de vaccination numérique de Bill Gates, alors qu'on arrive donc à cette finalité, car c'est la finalité de cette pandémie, une des finalités principales, en plus de couler l'économie mondiale, j'ai envie qu'on s'appare d'un petit peu plus, puisqu'actuellement Bill Gates est sur la scène, alors on va aller chercher un petit peu plus loin, qui est cette personne ? Alors vous allez dire, non c'est bon on connaît, non non non, vous allez encore en découvrir, alors je vais vous faire un petit topo sur Bill Gates, je finirai par les nouvelles globales du monde, et puis je pense que c'est intéressant pour tout le monde, vous pourrez partager cette vidéo à tous les gens qui sont fermés d'esprit, qui pensent que les alerteurs complotistes comme moi disent que des conneries, vous pourrez aller leur dire, d'aller vérifier systématiquement tout ce que je vais vous dire là, tout est absolument vérifiable, de A à Z, et je vais donner toutes les sources, ok ? Donc je fais un véritable travail d'investigation journalistique, que vous allez pouvoir vérifier vous-même, on ne peut pas faire mieux, et pour tous ceux qui pensent aller faire vacciner leur gosse, dès qu'il y aura un vaccin, et à donner de l'argent au Téléthon pour le vaccin Covid, montrez-leur d'abord cette vidéo, celle-là que je suis en train de faire, ok ? Alors d'abord on nous dit, vous savez on dit, oui Bill Gates a la réputation d'avoir dit dans une de ses conférences, que grâce à la vaccination de sa fondation, il espérait réduire la population de 10 à 15%. Non ! Non nous dit le journal Libération, non nous dit le journal Le Monde, ah le journal Le Monde aussi, oui le journal Le Monde aussi, c'est faux, hein ? Ils ont dit voilà, c'est un hoax, c'est faux, regardez, Bill Gates a-t-il déclaré que les vaccins sont la meilleure solution pour faire de cette population ? C'est faux, c'est absolument pas ça ! Les vrais propos du milliardaire ont été déformés, hein ? Parce qu'on ne l'appelle pas Bill Gates, on l'appelle le milliardaire. Interrogé en 2011 sur CNN, Bill Gates a indiqué, espéré, que le développement des programmes de vaccination dans le monde aboutisse à une rédaction de moitié de la mortalité infantile. Selon lui, un tel progrès devrait engendrer à terme une baisse des naissances, et donc une baisse de l'accroissement de la population. Ceci non pas parce que les vaccins tueraient ou rendraient stériles, mais parce qu'à son sens, une baisse de la mortelle été infantile conduira les parents à concevoir moins d'enfants. Par ailleurs, Bill Gates a dit à plusieurs reprises à être opposé à toute forme de contrôle des naissances. Vous vous foutez de notre gueule, le journal Le Monde, « Vous vous foutez de notre gueule ? » Je pense que oui. Mais alors, pourquoi le journal Le Monde se foutrait-il de notre gueule ? Alors, je vais vous dire pourquoi tout de suite. Tout de suite. Sur le site Michel Delorgeril, qui est un docteur en médecine, chercheur au CNRS, le journal Le Monde travaille pour Bill Gates et la désinformation vaccinaliste. Ah bon ? Je le suis puissant, ça ! Alors, comment expliquer ça ? Écoutez, c'est très simple, quand vous faites des recherches, donc, il dit-il, « C'était pour moi incompréhensible, toutefois, grâce à mon grand âge, j'ai accumulé quelques expériences concernant les motivations invisibles de certains esprits ou de certains cartels. » Ah, super, c'est un dit-on. Je note deux exemples simples. Ce n'est pas par philanthropie que certaines fondations, comme Rockefeller ou fondation Bill & Bill Gates, participent à de grandes offres charitables. Non, ce n'est pas par philanthropie. Et on va le démontrer. Ce sont des investissements. Et ces fondations investissent là où elles espèrent des retours sur investissement. Donc, vous allez me dire, quelle relation avec le journal Le Monde ? C'est très, très simple. Regardez ça, cette petite... Regardez cette petite parenthèse. En 2019, donc, une des sociétés Bill & Melinda Gates, donc, Foundation, a financé le journal Le Monde à hauteur de 2 126 790 dollars. Superbe, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? Je ne sais pas, c'est vous qui voyez. C'est mignon tout ça. Voilà pourquoi le journal Le Monde va vous dire « Non, le milliardaire Bill Gates, notre Dieu n'a jamais dit qu'il voulait réduire la population de 10 à 15 %. » Bien sûr, bien sûr, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est d'ailleurs tellement pas du tout que c'est pour ça que, eh bien, Robert F. Kennedy Jr. a décidé, donc, il est quand même président de la Children's Health, défense et adversaire déclaré des abus de l'industrie de la vaccination. Il a publié sur le site de sa fondation, Kennedy donc, une dénonciation franche et sans détour des expérimentations de Bill Gates, qui semble considérer l'humanité entière comme sa réserve de comail. Écoutez bien, parce que ça vaut de l'or. Alors, vous allez me dire, « Ouais, on connaît le dossier. » Alors, les vaccins pour Bill Gates constituent une philanthropie stratégique qui alimente ses nombreuses entreprises liées aux vaccins, bien entendu, y compris l'ambition de Microsoft de contrôler une entreprise mondiale des missions d'identifiant de vaccination. Avec Microsoft, qu'il a mis au point, il va donc permettre d'identifier les vaccins par les souches de carnets numériques mises sous la peau, pour ceux qui ne croient pas chercher, ils sont en train de les implanter, alors je vous parle, sur les enfants kényans et malouis. OK ? Alors, non pas. Alors, l'obsession de Gates pour les vaccins semble alimenté par sa conviction messianique. C'est bizarre, ça, pourquoi il dit ça ? Alimenté par sa conviction messianique qu'il est destiné à sauver le monde par la technologie et une détermination dénurgique à expérimenter avec la vie des êtres inférieurs. C'est bizarre. Alors, écoutez bien, parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Sur 1,2 milliard destiné à vaincre la polio, M. Gates a promis 450 millions en prenant le contrôle du groupe consultatif technique national indien sur l'immunisation qui a rendu obligatoire l'administration de 50 doses de vaccins contre la polio par le biais de programmes d'immunisation des enfants avant l'âge de 5 ans. Avant l'âge de 5 ans. Écoutez bien, les médecins indiens ont fini par attribuer à M. Gates une épidémie dévastatrice de paralysie flasque aiguë non due à la polio qui a paralysé 490 000 enfants entre 2000 et 2017. Il aura fallu 17 ans pour qu'il s'en remonte. En 2017, donc, le gouvernement indien a mis fin au programme de vaccination de M. Gates et a demandé à ce dernier de quitter les Indes alors qu'ils auraient mieux fait de le laisser derrière les barreaux avec sa politique de vaccination. Et dès qu'il a quitté les Indes comme par hasard l'épidémie de paralysie flasque a littéralement disparu. Oh, monsieur puissant ça ! Le diable a quitté un territoire et d'un coup tout le monde va mieux. Ça c'est 490 000 enfants paralysés. C'est rien. C'est pas beaucoup. Vous allez me dire alors ceux qui sont pro-vaccin qui écoutent cette vidéo vous en êtes au premier stage. Vous allez me dire « Ouais, mais bon, c'est le prix à payer. » C'est le prix à payer. Très bien. En 2014, la fondation Bill Gates a financé des tests de vaccins expérimentaux contre le HPV. Vous savez le HPV ? Non. Développés par Glaxo, Smith, Klein et Merck. C'est-à-dire GSK et Merck. Les deux labos, donc vous avez compris, financés par Bill Gates. Sur 23 000 jeunes filles dans les provinces indiennes, 1200 d'entre elles, c'est-à-dire à peu près 5%, ont souffert d'effets secondaires très graves, notamment des troubles auto-immunitaires et des troubles de la fertilité. Ah tiens, je croyais que Bill Gates ne voulait pas qu'on contrôle la fertilité des gens. C'est plus ça, ça. 7 d'entre elles sont décédées. Alors, si vous me demandez « Est-ce que je dois vacciner ma fille contre le papillomavirus ? » Vas-y. Renseignement, d'abord, de savoir combien de jeunes filles avant la tienne sont devenues stériles ou ont eu des gros problèmes. Auto-immun. Alors, les enquêtes du gouvernement randien accordent, ils ont accusé les chercheurs financés par Bill Gates d'avoir commis des infractions éthiques généralisées, c'est-à-dire pression exercée sur les villageoises vulnérables pour qu'elles participent à l'ESSEC, à la salle de cobaye, intimidation des parents, falsification des formulaires de consentement et refus de soins médicaux aux jeunes filles blessées, l'affaire est maintenant devant la Cour suprême des Indes. Ça, c'est la Fondation Bill Gates. En 2010, la Fondation Bill Gates a financé un essai de phase du vaccin expérimental de GSK, toujours les mêmes, contre la malaria, qui a tué 151 nourrissons africains et a causé des effets indésirables, graves, dont la paralysie, des convulsions fébriles et des crises d'épilepsie chez un sixième des enfants vaccinés, soit 1048 sur 6000. On continue ? Au cours de leur campagne Men AfriVac, donc sur l'Afrique, 2002, en Afrique subsaharienne, les agents de Bill Gates ont vacciné de force des milliers d'enfants africains contre la méningite. 10% des enfants vaccinés ont développé une paralysie, soit 50 enfants sur 500. 10% ! Les journaux africains avaient titré à l'époque « Nous servons de cobayes pour les fabricants de médicaments ». L'ancien économiste de Nelson Mandela avait même d'ailleurs nommé les pratiques philanthropiques de Bill Gates comme « immorales et brutales ». En 2010, M. Gates s'est engagé à verser 10 milliards de dollars à l'OMS. L'OMS, ce n'est pas l'Organisation mondiale de la santé qui nous a dit que le virus, la pandémie du coronavirus était naturel et que ce n'était pas fait de main d'homme ? Oui, c'est ça, on parle de la même chose. Donc, 10 milliards de dollars à l'OMS en 2017 en disant « Nous devons faire de cette décennie la décennie des vaccins ». Il ne faut pas oublier que Bill Gates est financier actionnaire de l'OMS à 25%. Il est donc actionnaire majoritaire de l'OMS. Sachez-le. Un mois plus tard, M. Bill Gates a déclaré dans une conférence que les nouveaux vaccins pourraient réduire la population. Tu as le choix ? Tu vois ? En 2014, l'association des médecins catholiques du Kenya a accusé l'OMS de stériliser chimiquement des millions de femmes kenyans réticentes à l'aide d'une campagne de vaccination contre le Tétanos. Des laboratoires indépendants ont trouvé une formule de stérilité dans chaque vaccin testé. Après avoir nié les accusations, l'OMS a finalement admis qu'elle avait développé les vaccins de stérilité pendant plus de 10 ans. Je croyais que Bill Gates n'était contre le contrôle des naissances, moi. Pendant 10 ans, il a financé l'OMS à coût de 10 milliards de dollars pour que l'OMS admette finalement qu'elle a bien développé des vaccins de stérilité pendant plus de 10 ans. Des accusations similaires ont été émises par la Tanzanie, le Nicaragua, le Mexique et les Philippines. Et puisqu'on parle des Philippines, sachez qu'à Sanofi a débarqué en Philippines je crois il y a 2 ans en disant « Salut ! Vous avez la dingue ? Mais nous, on est des dingues. Donc on a le vaccin, les gars ! » « Ah ouais ? Et il fonctionne ? » « Non, on va vous le mettre quand même ! » Ils ont commencé à vacciner les gosses philippins. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mort, 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 mort. Duterte, le président, a dit « Stop ! ça ira comme ça ? » Vous pouvez immédiatement prendre vos seringues et foutre le grand monde pays. Sanofi, alors où je vous parle, va être jugé bientôt pour tentative de génocide. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais ils vont être jugés. Sanofi. Voilà. Alors, je continue. « Une étude de 2017 a montré que les très répandus vaccins DTC de l'OMS tuent plus d'enfants africains que les maladies elles-mêmes. Les filles vaccinées par le DTC ont subi un taux de mortalité dix fois supérieur à celui des enfants qui n'ont pas été vaccinés. L'OMS a refusé de rappeler le vaccin mortel, c'est-à-dire qu'ils ont refusé d'arrêter, qu'elle impose à des dizaines de millions d'enfants africains chaque année. Pour l'instant, cette vaccination continue. Des défenseurs de la santé publique de par le monde accusent M. Gates de détourner l'agenda de l'OMS des projets dont elle fait preuve en matière de lutte contre les maladies infectieuses, c'est-à-dire l'eau potable, l'hygiène, la nutrition, développement économique, etc. Non, la fondation Gates ne consacre à ces domaines que quelques 650 milliards de dollars, c'est tout. Et son budget de 5 milliards de dollars, c'est pour la vaccination. Uniquement. Voilà. Pour lui, la bonne santé, c'est la seringue. Sauf que, comme le dit si bien Mélania, je crois, la femme de la femme de Trump, qui a glissé une quenelle stratosphérique, Trumpienne, de 4500, hier, elle a déclaré « C'est quand même étrange que ces grands-magnards philanthropes pro-vaccinaux ne vaccinent pas leurs propres enfants. » C'est un message courageux de cette belle-dame à la maladie. « Vaccinez vos enfants, disent-ils, c'est absolument sans danger, disent-ils. » Ils disent que c'est absolument sans danger. Le seul problème, c'est qu'ils ne font pas vacciner leurs propres enfants. Et bien sûr, puisque ces compacts de vaccination servent non pas à vous tuer, vous l'avez compris, mais à vous stériliser, Bill Gates n'a pas envie d'être privé d'un petit-fils ou d'une petite-fille un jour qui viendra lui rendre visite en prison. Ah oui, s'il veut être grand-père un jour, il faut que son propre fils puisse avoir des enfants. Donc, il ne va pas vacciner son propre gosse. Vous avez compris pourquoi il ne vaccine pas leurs propres enfants, vous avez pigé. Quelqu'un qui impose une vaccination mondiale par ses milliards mais qui ne vaccine pas ses propres gosses, il y a un guissot qui dit « Non, vous ne croyez pas ? » Alors là, si vous êtes pro-vaccin et que vous en êtes toujours sur ma vidéo, j'espère que vous ne vomissez pas encore. Parce que j'ai pas mal de trucs à dire encore. Quelques petits trucs. Pas beaucoup. Alors, vous savez qu'il y a des modèles prédictifs. Par exemple, sur le coronavirus, il y a ce qu'on appelle les modèles prédictifs. Ceux qui ont dit « Il y aura 100 000 morts en France, il y aura 200 000 morts en Chine, il y aura 2,2 millions de morts aux États-Unis. » Rappelez-vous, j'entends encore Trump le dire il y a un mois. « Ouais, on nous a prédit 2 millions de morts, on espère réduire à 200 000. » Je me rappelle, je l'entends. Je crois que les États-Unis en sont à 45 000 morts. Très, 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 très long. Alors, on appelle ça des modèles prédictifs. Ils sont financés, ces modèles prédictifs. C'est-à-dire, par exemple, l'Imperial College de Londres et l'Institut de métrologie et d'évaluation de la santé de l'Université de Washington à Seattle, par exemple, ce sont justement ce qu'on appelle ces modèles prédictifs. Donc, l'Imperial College et l'Université de Washington, ont trédit les 2 millions de morts d'Africains au coronavirus. Vous avez dit, ils mourraient à moins que des mesures de verrouillage drastique ne soient suivies. Donc, on a passé le confinement, l'arrêt de l'économie totale. Sauf que, bon, bah oui, au bout de deux semaines, ils ont évidemment tout de suite réduit leurs prévisions. Mais le problème, c'est que les États-Unis, aujourd'hui, sont toujours bloqués économiquement. Le confinement est toujours. À cause de leurs prédictions à la con. Alors, vous allez me dire, mais qui est-ce qui finance ces connards ? Bah, vous traînez. La fondation Bill et Melinda Gates a financé ces deux modèles. Oh, bah, c'est pu ça, ça, comment ça se fait ? Bah oui, comment ça se fait ? D'ailleurs, en 2005, l'Imperial College de Londres, toujours le même, avait prédit 200 millions de morts de la grippe aviaire. Vous savez combien il y en a eu en tout dans le monde ? 78. Ha, 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 en 2009, le même collège avait prédit de la grippe porcine tu restes 65 000 personnes rien qu'au Royaume-Uni. Vous avez compris qu'on y avait eu de mort au Royaume-Uni ? 457. Ha, de 2006 à 2018, la fondation Bill Gates a fait don de 185 millions de dollars à ce collège pour poursuivre son bon travail. Vous avez compris maintenant comment on achète les chiffres, comment on falsifie les chiffres, comment on achète les gens ? Voilà, tout simplement, comme ça, par des philanthropes. Philanthrope, Philanthrope mon cul, bien entendu, dont le but est de faire du pognon sur votre misère et votre malheur. Je vous invite à regarder ce reportage qui s'appelle Bill Gates, c'est un incroyable arnaque derrière sa fondation fait par Lionel Astruc. On nous dit le filet se resserre autour du pilou. Ben oui, pourquoi ? Parce que l'épreuve de sa relation privilégiée avec le pédocriminel et maître chanteur du Mossad Jeffrey Epstein, ces preuves-là sont en train d'éclater au grand jour. Alors, vous allez voir, un demi-million d'Américains est en train de lancer une pétition contre Bill pour crime contre l'humanité. Alors, il faut regarder l'article entier, vous pouvez le trouver sur mon VK, bien sûr, je vais le partager. La fondation Bill et Melinda Gates, dont le véritable gestionnaire est probablement Warren Buffett, a plusieurs intérêts. Cette fondation a plusieurs intérêts. Premier, c'est un outil d'optimisation fiscale qui permet à ses responsables d'échapper aux impôts et d'écupler leurs fortunes. Déjà, c'est des escrocs. Deuxième objectif de la fondation Bill Gates, c'est une mécanique de ces donations qui reposent sur l'investissement dans les marchés financiers et les grosses sociétés, c'est-à-dire Total, Exxon, Shell, Monsanto, McDonald's, Coca-Cola, tous les salopards, ils sont réunis. Donc, en fait, vous avez compris, la fondation Bill Gates finance ces salopards, ils prennent d'énormes, d'énormes dividendes là-dessus, et c'est avec ça qu'ils financent les vaccins, vous allez piger. Et ça leur apporte, bien sûr. Parce que les vaccins ne sont pas gratuits, ils sont payés. Ensuite, le troisième, comment dire, le troisième intérêt de la fondation Bill Gates, les dons sont alloués à un faisceau d'organisations allant toutes dans le sens du mondialisme et de la grande industrie pharmaceutique. Vous avez bien compris, seuls sont financés par la fondation ceux qui veulent absolument offendre le nouvel ordre mondial, le vaccin, le traçage numérique et le carnet de vaccination numérique sous la peau. Voilà. Il faut le savoir. Donc, probablement, nous dit-on, recruté dans les années 70 à Harvard, Bill Gates, qui est un des zucurbernes précurseurs, si vous préférez, parce qu'il marche pas dans la main, du zucurber, tout ça, ça marche pas dans la main. Bill Gates est à la fois un agent de croissance, un agent d'influence du nouvel ordre mondial et un épouvantail mis en avant pour prendre les coups car il en a pris des coups et il va en prendre. Voilà. On dit que Bill Gates est un rouage d'un réseau allant de Wall Street à Israël en passant par Bill Clinton et J.T. C'est tout. Vous lirez l'intégralité de cet article sur mon VK. Alors, le réseau se resserre autour du bidou, alors, paraît-il ? Alors, qu'est-ce qui se passe, Billou ? Hein ? Ah oui, il y a 500 000 Américains qui ont porté plainte. Mais 500 000 Américains, ça fait quoi par rapport à 300 millions de personnes ? Ça fait que dalle. Ça fait que dalle, que dalle, que dalle. Bon, c'est pas mal de 1 000 000 de personnes qui portent plainte mais c'est pas grande. Alors certes, il faut juste 100 000 personnes à une pétition pour que Washington se bouge le fion et décident de quand même mener l'enquête. Ils vont se dire « Ah bon, c'est bizarre, Bill Gates, il serait donc... » Ah bon ? Alors bon, du coup, une pétition est envoyée à la Maison-Blanche le 10 avril dernier, vous le savez, pour enquêter sur les crimes contre l'humanité et mauvaises pratiques médicales de la fondation Bill & Melinda Gates. Alors, pour ceux qui sont pro-vaccin, vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours pro-vaccin ? Oui ? D'accord. OK. Pas grave. Donc, il paraît que là, on est à presque 490 000 signatures et c'est 1 000 nouvelles signatures par heure. Voilà. Donc, écoutez, on verra bien. En tout cas, le texte de la pétition, on nous dit « Notre examen des événements entourant la pandémie a suscité plusieurs questionnements qui sont restés sans réponse, notamment à propos du 18 octobre. Vous savez, le 18 octobre 2019, il y a quelques mois, ont eu lieu deux événements, dont un qui s'est passé à Wuhan. C'est les Jeux mondiaux militaires. Et ce jour-là a marqué le déclenchement d'une campagne mondiale de vaccination et de traçage biométrique. Au premier plan de cette initiative, c'était Bill Gates, qui a publiquement déclaré qu'il souhaitait réduire la population de la démographie, en tout cas, de 10 à 15 % par le biais de la vaccination. Donc, Gates, l'UNICEF, l'OMS, ont déjà fait l'objet d'accusations crédibles de stérilisation intentionnelle d'enfants qu'aignants par l'utilisation d'un antigène HCG dissimulé dans des vaccins anti-tétaniques. Hein ? OK ? Donc, le Congrès et l'ensemble des instances dirigeantes seront considérés comme coupables de négligence tant qu'une enquête publique et approfondie n'aura pas été menée. Eh bien, on espère tous que Bill Gates tâte des barreaux, mais j'ai, bien entendu, de forts doutes quant à sa condamnation. Et encore plus de doutes, quant à son incarcération. Car ces gens-là sont littéralement intouchables. Surtout quand on a 100 milliards de dollars sur un compte en banque, c'est pas chez vous qu'on va venir frapper à la porte pour venir perquisitionner. Alors, je vais passer au reste de l'actualité. Il y a une info qui circule qui n'est pas officielle, qui pour le moment est officieuse, mais je vais vous en donner la primeur, car si jamais ça devient officiel, on aura fait, on aura dit les choses avant tout le monde. Apparemment, un décret qui s'appelle le décret du 11 mai, je crois, ou du 10 mai, va donner autorisation aux forces de l'ordre française de procéder à des perquisitions chez vous, à domicile, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour venir y chercher les éventuelles personnes tracées comme positives au coronavirus. Voilà. Alors, on va attendre quelques jours pour voir si cette information est vraie, n'est-ce pas ? Car c'est une information cruciale, bien entendu, liberticide et qui ne m'étonnerait absolument pas. Alors, il y a une personne qu'on va remercier, dites donc, il y a Xi Jinping qui a fait livrer un milliard de masques à la France. « Alhamdoulilah, merci Xi Jinping, enfin, on va avoir des masques, yes ! » Bon, sauf que la pandémie est terminée. Mais merci, Xi Jinping, quand même, on les attend, ces putains de masques, un milliard de masques, c'est génial ! En échange de quoi ? En échange que la France installe la 5G avec la technologie lavée. Ah, merde. Donc finalement, aujourd'hui, d'accord, Banco, Castaner a dit, Banco, tu nous donnes des masques, au beau masque, parce qu'il appelle au beau masque. Ah oui, si vous connaissez un petit peu la légende de Bagnol, si vous connaissez un petit peu M. Brègue, si vous connaissez un petit peu, tu vois, eh bien, beau masque, quand t'as pas beau masque, il lui a dit, crois-le, de la grève. Moi, tu me donnes des masques et je te donne l'autorisation d'installer ta 5G avec la technologie Huawei, Banco, il lui, Castaner, c'est génial, non ? Vous trouvez pas c'est génial ? C'est génial ! Alors, pendant que les Indes viennent d'obliger tous les salariés indiens à utiliser une application de traçage numérique, aux Indes, ça y est fait. Donc, ça va venir chez vous aussi, il ne faut pas, n'espérez pas y couper. Pendant ce temps-là, la 5G, puisqu'on en parle, elle sera aussi bientôt désormais accessible au sommet de l'Everest. Si vous avez envie de partir en vacances pour vous échapper de la 5G sur l'Everest, c'est raté. Vous aurez la 5G aussi sur l'Everest. Le Huawei, toujours et même, ont installé la plus haute station de base 5G au monde à 6500 mètres d'altitude sur le versant nord de l'Everest. 150 employés ont déposé 25 kilomètres de câbles de fibre optique, c'est ce qu'on appelle déroulé du câble dans notre jardin. C'est génial, non ? Oh, c'est génial ! C'est génial ! Alors, pendant que Trump nous dit, en plus de Mélania, pendant que Trump nous dit l'Institut de Wuhan est à l'origine de la pandémie et l'OMS devrait avoir honte parce que l'OMS a dit que ce n'était pas le laboratoire. Donc, Trump a dit c'est l'Institut de Wuhan. Pompeo, derrière, il a dit Pompeo... Pompeo a dit j'ai des preuves immenses que le coronavirus vient d'un laboratoire de Wuhan. Pas besoin de preuves, on a tous compris. j'espère que tout le monde a compris quand même. Nous, on a le professeur Montagnier chez nous qui nous a dit que ça avait fait de main d'homme. Et comme c'est sorti du Wuhan et qu'il y a quatre labos à lui là-bas, on sait très bien que ça vienne là-bas. On n'est pas cons. Mais bon, puisque vous, il vous faut des preuves, allez-y, sortez-les vos preuves. On n'est pas du tout étonné. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout étonné. Pendant ce temps-là, les soignants français sont dégoûtés parce que la grande distribution détiendrait 400 millions de masques. Énorme colère des professions de santé qui accusent la grande distribution d'avoir stocké des masques pour les vendre. Alors, où étaient ces masques quand le personnel médical tremblait et tombait chaque matin ? Ben oui. Ben non. Il n'y a pas de pénurie en fait en France. Voilà. Les masques sont-ils arrivés à une vitesse supersonique de Chine ? En tout cas, non. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus de 400 millions de masques qui seront bientôt disponibles dans les quelques jours qui viennent en grande distribution, c'est-à-dire en supermarché et hypermarché. On s'est foutu de votre gueule et on a laissé crever non seulement le personnel soignant, mais en plus, vos grands-parents dans les EHPAD, vos maris, vos femmes. Ah, ben ça, après, est-ce qu'il faut faire une révolution ? Est-ce qu'il va falloir demander des comptes au gouvernement ? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Pendant qu'un médecin suisse menace Novak Djokovic d'exclusion car le serbe s'oppose à la vaccination. Ben Djokovic, tu es un vilain toi aussi maintenant. Tu vas aller au piquet Djokovic avec la main sur la tête. Tu seras privé de dessert après Roland Garros. Ah, oui. Ah, il faut être courageux aujourd'hui. Il faut être courageux. Même quand on est numéro un mondial de tennis depuis dix ans et qu'on est milliardaire, on n'est pas à l'abri de se faire clasher par un maître du système. Oui. C'est quand même terrible. Il faut savoir que Djokovic est quelqu'un qui se soigne avec des moyens high-tech, des moyens très avancés. Il se nourrit macrobiotiques et il fait hyper gaffe à ce qu'il bouffe et c'est comme ça qu'il est devenu aussi performant. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle s'il vous dit que la vaccination c'est de la merde. C'est parce que c'est quelqu'un qui a étudié le dossier, qui pratique des choses totalement naturelles et que c'est pour ça qu'il est à ce niveau compétitif. Bref. Est-ce que je dois en rajouter une couche ? Je ne suis pas certain de pouvoir continuer. Sachez que ma vidéo qui a été strikée sur YouTube est toujours visible sur YouTube, sur d'autres chaînes. Je vais la remettre. J'essaie de la remettre en upload sur ok.ru où je vous demande de venir me rejoindre et aussi sur VK. Donc je vais essayer bien entendu de les reposter. Alors la vidéo elle est repostée. Elle est sur mon VK vous pouvez la trouver. Elle s'appelle Apocalypse étant biblique en IA. Vous pouvez la trouver sur mon VK si vous venez il y a le lien vous pourrez aller la voir. Voilà. En attendant vous ne pouvez pas la voir sur sur ma chaîne. Ah bah non j'ai été vilain. J'ai été vilain. Alors l'abominable oui c'est quand même mais je voulais juste revenir là-dessus avant de terminer l'abominable l'agression verbale d'Eric Zemmour. Oh bah alors là c'est le pompon là. Vous vous rendez compte ce qu'a subi ce pauvre homme ? Traité de fils de pute menacé d'un petit doigt dans le cul puis a subi un crachat avec un vent de 140 km en face. Waouh. C'est une agression d'une violence inouïe. Je veux dire même à Gaza ils n'ont pas des trucs aussi violents. Hein ? Alors oui parce que je parle de Gaza excusez-moi je vais faire une petite digression juste deux secondes pendant que les députés britanniques appellent Johnson à imposer des sanctions à Israël ils ont dit là quand même faut pas déconner l'annexion la Cisjordanie alors on parle volera aux palestiniens 51 000 donnes de terre agricole dans la vallée du Jordan comme si les palestiniens avaient trop d'argent et trop de terre. Voilà. Donc c'est voilà je vous passe bien sûr l'armée d'occupation de Tzahal qui continue d'oppresser d'empêcher les musulmans palestiniens de faire le ramadan de faire la prière etc. Ça c'est tous les jours ça c'est rien mais c'est rien par rapport à ce qu'a subi Eric Zemmour vous vous rendez compte un peu la violence mais c'est un truc de faux le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour violence menace c'est terrible après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une agression sans nom sans égal en France un truc de dingue il y a des petites vieilles qui se font agresser chaque jour voler leur tabasser pour se faire piquer leur portefeuille personne ne dit rien mais Zemmour tu lui envoies un mollard mais t'as castané au cul t'as la licra au cul hein un truc de dingue l'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne la BRDP a annoncé le parquet de Paris de nombreuses personnalités politiques médiatiques ont dénoncé cette agression sans nom et apporté leur soutien monsieur Zemmour on espère qu'il va s'en sortir va-t-il s'en rêve va-t-il sortir indemne je ne sais pas il est confiné quelque part sûrement va-t-il guérir alors même ce qu'il n'y a pas elle a dit bon c'est vrai que ce n'est pas le top Zemmour pour l'égalité homme-femme mais quand même ça va trop loin elle a pleuré elle a dit c'est insupportable cette violence alors cette violence le gargouilleux c'est comment il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle l'agresseur en question pas une lumière il avait dit Zemmour fils de pute qu'est-ce que tu veux je te mets un petit bout dans ton cul tiens voilà un mollard ça se résume à ça l'agression là il fait des regrets il fait des regrets en vidéo il a dit moi je n'aurais pas dû faire ça putain de sa mère il a dit je n'aurais jamais dû il a fait ses excuses à sa façon donc bon il va morfler il va morfler parce qu'il faudrait qu'il apprenne un truc c'est qu'il y a des gens qui sont intouchables et que les intouchables comme leur nom l'indique on n'y touche pas ah non on n'y touche pas tu peux violer un bébé tu peux tuer une grand-mère pour 50 euros mais tu ne mets pas un mollard sur un représentant du peuple directement illuminé par des instances divines tu ne le fais pas donc le résultat des courses les nombreuses personnalités politiques et médiatiques qui crachaient à la gueule des Zemmour pour son islamophobie pour son racisme pour son machisme il n'y a encore pas si longtemps là non là ils ont dit ah non là non tu ne peux pas agresser Zemmour il est gaulé comme Simplet dans les sept nains tu ne mets pas une claque à Simplet tu ne mets pas un doigt dans le cul à Simplet bah non il ne faut pas déconner donc évidemment je suis Christian Jacob des Républicains Gérard Larcher et puis bien entendu la Lécra la Lécra la Lécra a dit là c'est pas possible mais où va-t-on jusqu'où va-t-on descendre vous l'aurez compris je me fous de sa gueule je me fous de la gueule de ce système que je conchis voilà et je vous invite à désobéir à cette espèce d'occupation la France est un pays sous occupation je ne dis pas qu'il faut agresser les gens mais si vous avez envie de traiter quelqu'un que vous détestez de fils de pute ça fait partie de vos prérogatives ça fait partie de vos droits à la liberté d'expression si vous considérez que quelqu'un mérite cette appellation vous avez le droit ah oui alors j'en profite pour vous dire aussi qu'apparemment en ce moment c'est la censure vous le savez de tous les alerteurs la chaîne de David Hike de Youtube a été supprimée donc j'en profite pour dire même si je ne suis pas un fan absolu de David Hike mais que c'est un alerteur que je soutiens qui a fait un travail énorme quand même d'ouverture des consciences que où qu'il aille je le suivrai j'espère qu'il trouvera une plateforme pour accueillir sa liberté de parole donc je le suivrai donc s'il quitte Youtube il quitte Youtube je quitterai Youtube bon au moins en partie donc tant qu'on ne ferme pas mes comptes Youtube j'en profite mais je sais que ça ne va pas durer éternellement donc voilà David Hike a été striké de Youtube supprimé dégagé de Youtube comme vous l'avez compris Facebook Youtube Google Microsoft Bill Gates Zuckerberg ça marche ensemble donc si vous voulez sortir de cette matrice et que vous ne voulez pas faire l'objet bien entendu de surveillance et que vous ne voulez pas être censuré je vous invite à me suivre primo sur VK le Facebook russe et deuxiop sur ok.ru qui est l'équivalent d'un autre Facebook ou d'un Youtube russe également ok comme ok.ru ok voilà donc je vous invite là-bas vous êtes déjà nombreux à avoir rejoint sur VK vous êtes nombreux à avoir rejoint sur ok aussi j'ai un peu de mal à à y poster des vidéos parce que j'ai une connexion qui coupe pendant les uploads et résultat des courses j'ai oublié de recommencer l'upload depuis le départ et j'y arrive pas parce que les fichiers sont lourds j'espère pouvoir régler ce problème bientôt bon en tout cas je suis sur ok.ru on peut faire des lives là-bas donc je vous y invite parce que je vais faire des lives sur ok.ru on pourra dire ce qu'on veut voilà voilà donc c'est très intéressant profitez-en vous aussi pour fermer vos comptes Facebook et leur faire comprendre que vous n'êtes pas vous n'êtes pas à leur merci voilà invitez vos amis sur ok.ru commencez à les vulgariser sur VK et à les faire partir de ces GAFA qui nous tiennent en esclavage et en muselage en plus de liberté d'expression donc je vous attends là-bas merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté